... Après cela, maintenant, on définit la suite UN. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est l'étude de cette suite UN, définie par récurrence, dont le premier terme, U0, c'est égal à 5, et quel que soit N dans N, UN plus 1, c'est égal à 2LN de 1 plus UN. Donc, nous avons U0 égale 5, et UN plus 1 égale 2LN de 1 plus UN. Et cela, ce n'est rien d'autre que la fonction F, c'est-à-dire UN plus 1 égale à F2, UN, et ceci, quel que soit l'entier naturel N. Donc, nous en arrivons à la troisième question, question dans laquelle on nous demande, dont on définit d'abord une suite UN par récurrence, dont par le premier terme, U0, c'est égal à 5, et UN plus 1, c'est égal à 2LN de 1 plus UN, quel que soit l'entier naturel N. Or, l'expression 2LN de 1 plus UN, c'est l'expression de la fonction F, c'est-à-dire UN plus 1 égale F2UN, quel que soit N appartenant à N. Et en premier, en petit a, on demande de construire, donc, ou de représenter, les quatre termes de la suite sur le graphique, les quatre premiers termes de la suite sur le graphique. Pour représenter ces termes-là, il faut regarder maintenant le lien entre ces différents termes. Puisque UN plus 1, quel que soit N dans la grande N, c'est égal à F2UN, en posant N égale 0, on obtient U1 égale à F2F2U0. U1 égale F2U0, ensuite U2 c'est égal à F2U1, puis U3 c'est égal à F2U2. Donc, tout terme c'est égal à, c'est l'image du terme précédent par la fonction F. UN plus 1 égale à F2UN, c'est-à-dire tout terme est égal à 1, et c'est l'image du terme précédent par la fonction F. Donc, pour N égale 0, on obtient U1 égale F2U0. Pour N égale 1, on a U2 égale F2U1. Pour N égale 3, on obtient U3 égale à F2U2. Et là, on peut placer donc ces quatre premiers termes de la suite dans le graphique précédent. Donc, pour placer ces quatre premiers termes de la suite UN, nous allons donc commencer par placer d'abord le premier terme U0. Voilà, donc le premier terme U0 égale à 5. Et pour construire les termes d'une suite récurrente dans le graphique, il nous faut donc la première bisectrice, la droite d'équation Y égale X. Donc, on trace la droite delta d'équation Y égale X, qu'on appelle la première bisectrice. Lorsque X égale 0, donc, c'est Y égale 0, X égale 3, Y égale 3, là, où il y a 4, 4. Donc, X égale 4, Y égale... Voilà. Et là, on obtient la première bisectrice, la droite d'équation Y égale X. On a besoin de cette droite pour tracer, donc... Il faut nécessairement tracer la première bisectrice de cette droite pour pouvoir donc placer les termes de cette suite. Maintenant, nous avons donc U1 égale F de U0. Et pour avoir F de U0, la courbe de la fonction F étant déjà tracée, il faut aller chercher U0 par la fonction F. Donc, on va faire la courbe, et de la courbe, on obtient F de U0, qui est là, sur l'axe des abscisses. Voilà, F de U0. Et F de U0, c'est égal à U1. Seulement, donc, F de U0, c'est égal à U1. Mais si U1 reste sur l'axe des ordonnées, on ne pourra pas construire U2, puisque U2, c'est égal à F de U1. Par conséquent, il nous faut donc revenir sur l'axe des abscisses pour placer U1. Et qu'est-ce qui permet de revenir sur l'axe des abscisses ? C'est justement la droite Y égale X. Parce que lorsqu'un point est sur cette droite, son abscisse X est égal à son ordonnée Y. Et ce point-là est sur la droite Y égale X. Quelle est son ordonnée ? C'est F de U0, c'est-à-dire U1. Par conséquent, son abscisse aussi s'est égal à U1. À partir de là, on revient à la première, donc, sur l'axe des abscisses. Et là, on obtient justement U1, donc le deuxième terme de la suite. Voilà U1. sans connaître sa valeur. Rien que le lien entre U1 et U0. U1 s'égale à F de U0. La courbe de la fonction F étant déjà tracée, U0 donnée U0 égale 5. Pour avoir son image par F, on va donc sur la courbe et de la courbe vers l'axe des ordonnées, on obtient ici U1. Or, U2 s'égale à F de U1. Pour cela, il faut qu'on ait donc U1 sur l'axe des abscisses. Et qu'est-ce qui permet de revenir à l'axe des abscisses ? C'est la droite d'équation Y égale X. Donc, il faut nécessairement tracer cette droite-là. Ayant donc U1 sur l'axe des abscisses, nous pouvons maintenant construire U2, puisque U2 s'égale à F de U1. Donc, de U1, on retourne vers la courbe et de la courbe vers l'axe des ordonnées pour avoir son image U2. Et là, on obtient F de U1 qui est égal à U2. F de U1 étant égal à U2, maintenant U3, c'est F2, U, donc U2. U2, il faut qu'on revienne sur l'axe des abscisses d'abord, grâce à qui ? A la première bisectrice, le point qui est là sur la première bisectrice. Son ordonnée, c'est U2. Son abscisse aussi, donc, sera égal à U2. Et là, on obtient U2. Voilà. Là, on a U2. Et enfin, pour U3, U3, c'est égal à F2, U2. Comment obtenir U3 ? De U2, sur l'axe des abscisses, on remonte donc vers la courbe CF et de la courbe vers l'axe des ordonnées pour obtenir F2, U2 qui est égal à U3. Donc là, nous avons U3 qui est égal à F2, U2. Mais il nous faut donc revenir encore sur l'axe des abscisses, grâce à qui ? Grâce à la première bisectrice. Encore ce point d'ordonnée U3, son abscisse est égal à U3, puisque c'est un point qui est sur la première bisectrice d'équation Y égale X. Voilà. Et là, on obtient enfin donc U3. Et là, nous avons pu placer les différents termes de la suite, U1 qui est égal à 5. On connaît seulement la valeur de U1 pour avoir notre point de départ. Et puis, pas besoin de connaître les valeurs de tous les termes suivants. U0 égale 5. Ensuite, U1, c'est F2, U0. De U0, on va vers la courbe pour déterminer son image par la fonction F. On obtient U1. Mais U1 devra être donc replacé sur l'axe des abscisses pour pouvoir construire encore par le même procédé U2. U2, pour avoir U1 sur l'axe des abscisses, on revient vers l'axe des abscisses grâce à la première bisectrice. Le point est là. Son ordonnée, c'est U1. Et c'est un point de la première bisectrice. Donc, son abscisse est égal à U1. Et ayant U1 sur l'axe des abscisses, on reprend le même procédé pour construire U2 et ainsi de suite. Et de proche en proche, on construit donc tous les termes de la suite U1 sans pour autant connaître leurs valeurs numériques, sans pour autant calculer leurs valeurs numériques, rien qu'en utilisant la courbe de la fonction F et le lien entre deux termes consécutifs. Donc, tout terme est égal à l'image du terme précédent par la fonction F. Et grâce à ça et à la première bisectrice, on pourra construire donc de proche en proche tous les termes de la suite U1. Et après construction maintenant de quelques termes ici, on peut donc constater, on peut faire une conjecture sur la suite U1, comme quoi la suite U1, elle semble être décroissante, et puis elle semble converger vers ce point-là. Et c'est juste ce qui est à démontrer. Parce que c'est l'intersection de qui ? De la première bisectrice Y égale X et de la courbe représentative de la fonction F qui est Y égale F de X. C'est-à-dire quoi ? F de X moins X, donc F de X égale X, c'est-à-dire F de X moins X égale 0. F de X égale X, ce qui équivaut à F de X moins X égale 0. Et la solution de cette question, c'est qui ? C'est Alpha. Donc c'est l'intersection de la première bisectrice et de la courbe représentative de la fonction F. On va démontrer maintenant l'objectif final, c'est de montrer que cette suite U1 est décroissante et elle est convergente et converge vers Alpha qui est l'intersection de la première bisectrice et de la courbe représentative de cette fonction F. 1. 1. 1. 2. 1.